On va devoir partir... Ou alors Roger peut faire sa présentation ou pas. Ok. Bon, donc, on va passer à Roger. Et ensuite de ça, on va faire une petite courte période de questions qui permettent, avec Martin, qu'il a fait certaines choses et intervenir. Et ensuite de ça, on va passer à la présentation de Gusto B. Je voulais juste dire qu'à visée d'abord, c'est que Gusto B, elle a un PowerPoint, donc on va baisser un peu les lumières. Non? Ok. Mais la deuxième chose, c'est que malheureusement, on m'envoyait un courriel en laissant... en laissant quoi, qu'il allait peut-être y avoir 15 à 20 personnes. Et puis, on n'a pas amené de micro non plus. Donc, puis elle a la grippe, donc il va falloir tendre l'oreille, écouter. Vous êtes victime de votre succès, c'est ça? Ouais, c'est ça. Roger Hachis, je l'ai présenté tantôt un peu rapidement, comme un militant. Mais bon, actuellement, tu es coordinateur d'Alternatives. Moi, je suis coordinateur des campagnes chez Alternatives. Oui, des campagnes chez Alternatives. Puis bon, moi, j'ai toujours connu Roger dans un contexte militant. Donc, on ne convient pas de dire s'il y a un titre ou pas, ce n'est pas important. C'est un stratège, un communicateur, un fin militant. Donc, il y a plusieurs années d'expérience, et puis je pense que ce nombre d'années-là prouve, en fait, marque une certaine authenticité dans son engagement. Donc, je vais laisser parler de ça. Merci beaucoup, Marc-André. Ça fait chaud au cœur d'entendre toutes ces belles paroles. Alors, je suis très heureux d'avoir été invité ce soir par vous. Je suis déjà venu à une ou deux activités du groupe étudiants et étudiants socialistes à l'UQAM, et je suis très heureux de voir qu'il y a tant de personnes pour écouter ce que nous avons à dire sur l'éco-socialisme. Alors, mon ami Eric a parlé beaucoup, je pense, de l'aspect plus philosophique de l'éco-socialisme. Je vais tenter de parler un peu plus de l'aspect politique, stratégique. Et puis, comme ça, ça fera avec tout. Et si vous avez des questions, on tentera d'y répondre, bien sûr. Alors, peut-être la première chose à dire, c'est que nous avons fondé, je pense Marc-André vient de faire allusion à cela, nous avons fondé à peu près, moi, le 9 mars, un réseau éco-socialiste ici au Québec. Ce réseau éco-socialiste, en fait, regroupe plusieurs des collectifs de gauche, des collectifs marxistes au sein du Québec solitaire, il y a mon collectif masque-critique, gauche-socialiste, socialisme international, et aussi plusieurs militants qui sont membres de la tendance marxiste internationale. Mais en même temps, ce réseau-là se veut un réseau qui va permettre de faire un travail à l'extérieur des rangs du Québec solidaire. Donc, les gens qui sont sympathiques à Québec solidaire et non membres, nécessairement, sont les bienvenus. Alors, pourquoi avons-nous fondé ce réseau-là ? Bien sûr, il y a l'importance de l'éco-socialisme dont Eric a parlé, et dont je parlerai bientôt. Mais il y a une question aussi que je dirais peut-être un peu plus tactique, et qui vous pourriez trouver intéressante. Beaucoup de jeunes militants et militantes sortant du mouvement étudiant, après l'énorme mobilisation de l'année dernière, et cette incroyable de masse qu'on a connue au Québec, cette incroyable mobilisation-là, sont intéressés à passer à l'activité à l'action politique. Parce qu'on sait que, bien sûr, la condition de militant ou militante étudiante n'est pas une condition à vivre. Vous le faites un an, deux ans, trois ans, puis après certains temps, vous passez à autre chose. Et plusieurs des jeunes militants et militantes, qui ont été enlacés dans la classe, sont un peu à l'étape de dire, bon, qu'est-ce que je vais faire, maintenant que je ne suis plus étudiant, je ne suis plus militant-étudiant à plein temps. Et donc, pouvoir se joindre à un réseau éco-socialiste qui fait la critique fondamentale du système, et qui propose non seulement de faire l'éducation politique, mais aussi s'engager dans l'action politique, tant au sein du Québec solide qu'à l'extérieur, je pense, trouve un certain attrait auprès de ces jeunes-là. Donc, ça répond aussi à ce besoin-là. Ça me ramène à la question de pourquoi l'éco-socialisme. Alors, il y a deux ou trois ans, un intellectuel français du nom de Razmy Kouchéyan, a écrit un livre qui s'appelle « L'hémisphère gauche ». C'est un livre assez intéressant qui fait le survol, je ne sais pas si vous connaissez les jeunes, qui fait le survol à peu près de toute la pensée critique contemporaine. Il y a Alain Badiou, Zizek, Negri, John Holloway, à peu près tous les courants possibles et imaginables de la pensée critique, de la pensée anti-capitalisme. Et sur un de ces courants-là, le courant éco-socialiste, il dit la chose suivante, c'est le courant qui a peut-être le plus à apporter, à contribuer à la critique du capitalisme au XXIe siècle, parce qu'il touche les deux grands sujets, les deux grandes crises que nous vivons, soit la crise environnementale et la crise sociale. Et c'est pour moi ce qui fonde la pertinence de l'éco-socialisme. Une fois qu'on a dit ça, bien sûr, c'est un courant de pensée. Est-ce que ce courant-là a le potentiel de fusionner avec un mouvement de masse? C'est important quand on parle de courant, de critique, n'est-ce pas, du capitalisme, et quand on est militant et militante, on veut que ce soit non seulement une critique, mais une critique en marche. Est-ce que ce courant-là a le potentiel de devenir un mouvement de masse, ou de fusionner avec un mouvement de masse? Et là, je pense qu'on trouve, depuis quelques années, des développements intéressants. Vous avez tous suivi, bien sûr, ce qui se passe au niveau des négociations internationales sur le climat, et l'échec incroyable, depuis quatre ans, dans toutes les conférences internationales. Or, dans certaines de ces conférences-là, et des conférences alternatives, ou même des forums sociaux mondiaux, on voit une évolution de la critique menée par des écologistes vers ce qu'on appelle le mouvement de justice climatique, ou le mouvement de justice environnementale. Si on remonte à 2009, à l'échec de la conférence de Copenhague, il y a eu à ce moment-là, une conférence alternative qui s'appelait Climat Forum. Et si vous regardez la déclaration de Climat Forum, c'est très intéressant, parce qu'elle attaque non seulement le néolibéralisme, mais aussi le paradigme fondamental dans lequel nous vivons aujourd'hui, contre le thème de capitalisme. Entre Copenhague 2009 et avril 2010, il y a eu un développement intéressant. En avril 2010, le président Évo Morales de la Bolivie a convoqué une conférence des peuples sur les changements climatiques. Et là, nous voyons pour la première fois, au niveau international, non seulement se développer la critique du paradigme, mais on nomme le système. Et le premier paragraphe de la déclaration de Cochabamba dit très clairement « Les racines de la crise écologique sont dans le capitalisme. Si on veut régler les problèmes au niveau de la planète, il faut savoir dépasser le système dans lequel nous vivons. » Donc nous voyons un des grands chefs de pensée, je dirais même l'essence même de l'éco-socialisme, commence à se refléter dans les mouvements de justice climatique ou de justice environnementale au niveau mondial. Même chose a eu lieu à Durban. Durban, au mois de décembre 2011, il y avait une autre négociation impossible vouée à l'échec des Nations Unies, où en fait le Canada a annoncé qu'il se retrait de Kyoto. C'était à Durban. Dans le forum alternatif, c'était là aussi extrêmement intéressant, parce que la critique a continué, non seulement sur le système, mais aussi dans ce forum alternatif-là. Les organisateurs ont été chercher les syndicats d'Afrique du Sud, notamment les syndicats les plus militants, les syndicats COSATU. Et là, pour la première fois, j'ai vu de mes propres yeux, de mes propres yeux, non seulement des militants de gauche, des intellectuels, des environnementalistes patentés, parler de la crise environnementale et d'éco-socialisme, mais des militants militants de la base, des gens qui venaient des villages en dehors de Durban, des gens qui venaient des campagnes, des paysans pauvres, de pauvres pêcheurs, ainsi que des travailleurs et travailleurs radicalisés qui se penchaient sur ce concept-là d'éco-socialisme et qui tentaient de l'appliquer à l'Afrique du Sud. Donc, nous voyons que les questions, là, commencent à dépasser, non, si vous voulez, les mouvements dans les pays développés des biens du Sud, et commencent à toucher aussi des biens de développement. Je reviens du forum social mondial en Tunisie, et j'ai découvert là-bas que, depuis quelque temps, se sont organisées les forces de gauche. En Tunisie, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une sorte de front populaire de 12 parties de gauche, qui s'est mis sur pied en Tunisie. En fait, c'est l'un des dirigeants de ce front populaire-là qui a été assigné en Tunisie il y a deux mois. Chokir Belaïd était l'un des dirigeants de ce fond populaire-là. Puis plusieurs de ces parties de gauche, dans un pays arabe, qui sont en lutte contre l'islamisme, le fondamentalisme islamique, commencent à se pencher sur cette question de l'éco-socialisme et tenter de voir qu'est-ce que cela voudrait dire dans les conditions de leur pays. Vous voyez donc que ça commence à s'étendre, puis de plus en plus de mouvements, de plus en plus de pays dans le monde, de plus en plus de militants et militantes se penchent sur cette question-là. Et donc, ça dépasse la seule critique intellectuelle du capitalisme. On commence à voir ce mouvement intellectuel-là devenir de plus en plus un mouvement dans les faits, dans la pratique. Qu'est-ce qui nous permet de dire que ce courant de pensée qui est en train de se transformer en mouvement social, amène des réponses aux crises que nous vivons ? Je pense qu'Éric en a beaucoup parlé, puis il a parlé à un moment donné de cette idée-là que nous ne vivons plus uniquement une seule grande contradiction au capital vers ce travail, qui est un peu la source de toutes les mesures d'austérité, toutes les mesures d'ajustement structurel que nous vivons, que nous voyons en Europe du Sud, que nous voyons dans les pays en développement, des mesures d'austérité que nous voyons ici même au Québec et au niveau du Canada. C'est bien sûr la source, c'est le conflit entre capital et travail, mais nous vivons une autre contradiction qui est celle du capitalisme versus la nature. Je pense qu'Éric l'a bien formulé en disant le capitalisme détruit les conditions de sa propre production. On peut même dire que le capitalisme détruit les conditions de la reproduction du monde naturel et de la société humaine. Bon. Une fois que l'on dit ceci, comment peut-on fonder ça de façon un peu plus scientifique ? Et c'est là où un éco-socialiste que je trouve très intéressant, un Américain du nom de John Bellamy Foster, auquel Éric a fait allusion, est très intéressant, parce qu'il est retourné dans Marx en disant, il y a une écologie chez Marx. Quels seraient les principes, les fondements de l'écologie chez Marx ? Puis il a trouvé ce fondement-là dans le capital, donc l'œuvre de maturité de Marx, non seulement les manuscrits philosophiques auxquels faisait allusion à l'Éricain, mais l'œuvre principale de Marx, sur une question qui, au début, paraît relativement peu intéressante, la question de la rente foncière et de l'agriculture. Ce que Marx dit, c'est que l'agriculture industrielle développée sous le capitalisme, avec son exploitation forcenée du sol, épuise les sols et commence à rompre le métabolisme entre la société humaine et la nature. Dans la conception de Marx, l'homme n'est pas au-dessus de la nature, mais l'homme est dans la nature. Et le produit de la nature, il est dans la nature, il évolue avec la nature. C'est ce que Marx appelait, dès les manuscrits de 1844, la co-évolution de l'homme et de la nature. Et là, dans le capital, ce que Marx nous dit, c'est que cet échange de matière et d'énergie entre la société humaine et la nature est en train d'être rompu par le capitalisme. Et il induit cette crise-là qui empêche la nature de pouvoir se reproduire. Et ce que Marx appelle, dans le capital, la rupture métabolique, John Bellamy-Forson, l'appelle la rupture écologique, en disant, dans le capitalisme contemporain, le capitalisme sur stéréoïde, le néolibéralisme, cette crise-là, cette rupture-là, est rendue à un point presque de long retour. Changement climatique, l'acidification continue des océans, la perte de plus en plus de l'eau potable à travers le monde, les sécheresses, l'extinction, nous sommes rendus à la sixième grande extinction sur la planète Terre. Cette extinction-là est directement induite par la société humaine. Ce n'est pas un astéroïde ou un volet qui frappe la Terre, c'est le développement du capitalisme industriel qui induit cette extinction-là et nous pouvons continuer le cycle de l'eau, le cycle du carbone. Tous ces cycles-là, qui sont les cycles normaux de la nature, sont rompus par le capitalisme et la recherche du profit et la destruction de la nature que la recherche du profit maximum amène. Et donc, ce que l'on voit chez Marx et ce que ramènent certains des marxistes aujourd'hui, c'est que le fonctionnement même du capitalisme rompt cette unité-là entre la société humaine et la nature et c'est ce qu'ils font cette deuxième grande contradiction dont Éric a parlé tantôt. Maintenant, une fois ceci dit, et là, j'ai fait plusieurs présentations sur l'école socialiste, puis il y a deux types de critiques là. Il y a une critique qui vient de certains écologistes qui me disent, oui, oui, mais tout ça, ce n'est qu'une tentative de verdir le socialisme. Bon, le socialisme a toujours été productiviste, ce que vous nous dites là, c'est tenter de le mettre à l'air du temps. C'est une bonne critique qu'on entend. Puis il y a une deuxième critique qui vient souvent de camarades actifs dans certains partis de gauche, certains partis marxistes, qui disent, écoute, il ne faut parler que du socialisme, pourquoi parler de l'éco-socialisme ? Encore une fois, vous ne faites que répondre un peu à l'air du temps à la mode moderne. Alors, une fois que l'on parle de ces deux contradictions-là, qu'est-ce que cela implique comme changement ? Comme changement, comme donc transformation de la vision du dépassement du capitalisme et de la construction d'une société ou autre. Et là, c'est là, le point de l'éco-socialisme. En d'autres termes, si l'éco-socialisme est incapable de dire en quoi sa vision amène une transformation fondamentale du système actuel qui est différente de celle qu'on a vu dans les socialistes réels du XXe siècle, c'est un échec. Un échec intellectuel et éventuellement un échec pratique. Si par contre, il ouvre la porte, je ne vous dis pas qu'il répond à toutes les questions, je ne vous dis pas que la recette est magique, mais s'il ouvre la porte à une recherche intellectuelle et pratique de mode de solution, c'est alors quelque chose qui est à nous. Et là, nous voyons deux éléments nouveaux. Encore une fois, Éric a fait une mesure à cela, c'est la conception même des forces productives. Il y a eu dans le développement du marxisme ce qu'on peut appeler une conception très mécanique, c'est-à-dire que avec le développement de l'industrie, de la technologie, de la science, etc., etc., sera créée la base matérielle pour passer au socialisme et on n'aura qu'à changer ceux qui dirigent l'économie, les modes de propriété, puis tout va aller bien dans le meilleur des mondes. L'éco-socialisme fait une critique fondamentale de cette vision-là en revenant à certaines choses que Marx a dit très tôt, dès l'idéologie allemande en 1845. Tu parlais de la philosophie de 1844. En 1845, quand Marx et Engels ont écrit l'idéologie allemande, ils nous disent que les forces productives peuvent se transformer dans certaines conditions dans des forces destructives. et ça, c'est dès 1845. C'est-à-dire que dans la conception même de Marx, il reconnaît cet aspect dialectique des forces productives qui amènent un certain modèle, mais en même temps une destruction énorme et des êtres humains, l'exploitation, hein, des êtres humains, et en même temps de la nature. Donc, cette notion-là de forces productrices mais qui sont en même temps des forces destructrices, on la trouve dès 1845 chez Marx. Et on la retrouve par après dans le capital puisqu'on parle de la rupture écologique. Et revenons au capital. Une chose que j'ai découverte, comme vous, quand je lisais le capital, je lisais quoi ? Je lisais tout ce qui touchait à l'exploitation des travailleurs et travailleuses, je lisais sur la plus-value absolue et relative, je lisais sur l'accumulation pénétique du capital, mais j'ignorais parce que systématiquement tout ce qui touchait l'agriculture, ce que Marx appelle la rente foncière. Et quand on se remet à étudier ces chapitres-là, on découvre quelque chose qui est fondamentalement nouveau. C'est que Marx critiquait très fortement l'industrialisation de l'agriculture. Si Marx était productiviste, il aurait appuyé l'industrialisation de l'agriculture. En fait, toute une tradition marxiste a fait. Kotsky, Trotsky, Lénine, ont toujours mis de l'avant l'importance de l'industrialisation de l'agriculture comme une base absolument nécessaire et indépassable pour le passage à une société autre. Alors que chez Marx, dans le capital, il considère que l'agriculture industrialisée capitaliste est totalement destructrice de la nature et il part pour le maintien d'une agriculture de proximité tenue par des petits paysans. Alors, c'est complètement à l'encontre de toute une tradition qu'on a appelée aux marxistes et qui était en train d'être redécouverte aujourd'hui en énergie maximale. Si vous lisez, par exemple, ce qu'a écrit le vice-président de la Bolivie, Alvaro Garcia Linares, c'est exactement ce qu'il dit. Il dit, dans les communautés autochtones, les formes de propriété collective qui existent dans ces communautés-là, nous ne devons pas les considérer uniquement comme des reliquats de sociétés arriérées, mais c'est aussi des formes à partir desquelles on peut passer à une forme supérieure de la société socialiste. Et cette idée-là, il la reprend d'un théoricien marxiste qui s'appelait Maria Tegui, qui a écrit dans les années 20, et qui a été un des premiers à dire attention, détruire les formes de propriété collective qui existent dans les sociétés aux autochtones, c'est de ne pas comprendre le passage compliqué à une autre forme sociale et le potentiel progressiste qui existe là. Et, si vous allez dans les forums sociaux mondiaux, si vous allez en Amérique latine, si vous parlez aux organisations autochtones, c'est en gros ce qu'ils disent. J'ai mentionné tantôt le fameux slogan socialisme ou barbarie de Rosa Luxembourg, que les écosocialistes ont transformé en écosocialisme ou barbarie. En Bolivie, ils ont transformé ce slogan-là pour dire « Pachaman » ou si vous voulez la terre-mère ou barbarie. En d'autres termes, ce qu'ils disent, c'est qu'aujourd'hui, défendre la terre-mère, aujourd'hui, défendre la nature, aujourd'hui, défendre l'environnement, c'est en fait lutter pour le dépassement du capitalisme, donc lutter pour le socialisme. Alors, vous voyez que, dans les mouvements sociaux mondiaux, surtout parmi les mouvements les plus protestants de l'Amérique latine, ces éléments d'écosocialisme sont repris, mais sont repris souvent à partir des traditions culturelles de ces peuples-là à partir de ces sociétés-là. Et c'est une des richesses potentielles, je pense, de l'écosocialisme. Alors, nous avons vu que cette conception-là, du fait que les forces productives ne sont pas nulles, mais qu'elles doivent être transformées radicalement, nous amène à soulever plusieurs choses. comme un camarade grec disait, quand je l'ai vu au courant de la fin de semaine, il parlait de son parti en Grèce, le parti Syriza, qui est l'opposition de gauche en Grèce, ils ont 27-28% du vote, ils sont à 2% de devenir le parti de l'Union en Grèce. Il disait en Grèce, dans notre programme, nous faisons trois questions sur la production. La production pour qui ? La production comment ? Et la production de quoi ? Et ça, ce sont les trois grandes questions fondamentales de l'écosocialisme. Ça veut dire, nous produisons pour qui ? Qui contrôle l'appareil de production ? Est-ce que c'est la production marchande ? Ou est-ce que c'est la production pour les besoins sociaux ? Hein ? Et la population. Donc, c'est le contraste entre valeur marchande et valeur d'usage. La production doit répondre aux besoins sociaux et non pas aux critères de la profitabilité. Donc, et qui doit diriger cette production-là ? C'est l'ensemble de la société, donc la socialisation de la production. Production pour qui ? Production de quoi ? Qu'est-ce que nous allons produire ? Et là, si encore une fois l'écosocialisme a quelque chose de nouveau à amener, c'est de dire on ne peut pas prétendre prendre le contrôle des centrales nucléaires et dire à partir de maintenant, c'est une centrale nucléaire qui n'appartient pas, l'industrie nucléaire est parfaite. Non. On ne veut pas prendre le contrôle non plus de toute l'industrie fossile ou l'industrie du pétrole et dire, ah, écoutez, nous avons nationalisé des sables bitumineux, tout est correct, ça va être maintenant le pétrole sale des sables bitumineux, mais qui est un peu socialiste, donc un peu moins sale. Ça ne marche pas comme ça. Il faut être capable de comprendre que dans une nouvelle vision du socialisme, il va falloir fermer toutes sortes de branches de production qui sont non seulement dépassées, nocives, la broche militaire, la production de l'énergie carbone, bon, des hydrocarbones, l'énergie nucléaire, et donc développer de nouveaux types d'industries, de nouvelles branches industrielles, les énergies renouvelables, développer au maximum les transports publics, et donc c'est une autre vision de la transition vers une autre société que nous commençons à avoir. donc on voit que dans la conception même de la société future, du rapport à la nature, de cette co-évolution dans la nature, de l'importance de créer un rapport harmonieux avec la nature, l'éco-socialisme amène des choses nouvelles qui rompent radicalement avec ce qu'on a connu de soi-disant socialisme au XXème siècle. Là, j'arrive à une question qui m'est souvent posée, c'est très beau tout ça. Bravo, il y a des sociétés autochtones, il y a des mouvements autochtones, oui, il y a le mouvement des petits paysans autour du Via Campesina, je ne sais pas si vous connaissez la Fédération Paysanne Mondiale, cette fédération de 200 millions de personnes. Si vous lisez son programme, c'est un programme incroyablement anticapitaliste et qui met de l'avant les coopératives, l'agriculture de proximité et une critique extrêmement radicale du système. Tout ce qui manque dans leur programme, c'est l'éco-socialisme, tout est là. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, qu'en est-il du mouvement syndical ? Est-ce que ces idées-là peuvent être amenées au mouvement syndical ou est-ce qu'on ne rencontre pas une résistance de ceux et celles qui sont dans certaines des branches industrielles qu'on devra fermer ? Et là, j'ai eu vraiment l'incroyable chance d'être en Afrique du Sud à un moment où ce débat là est parti entre militants syndicaux en Afrique du Sud. Puis comment c'est arrivé ? C'est arrivé à partir d'une position qu'a développée le mouvement syndical international qui s'appelle la juste transition. Cet concept-là que le mouvement syndical international a développé est très intéressant ce qui dit, écoutez, oui, il faut faire la transition hors du paradigme actuel où nous utilisons et surutilisons les industries fossiles pour passer à un autre paradigme qui est basé sur les industries renouvelables. Mais cette transition-là ne doit pas se faire au détriment des travailleurs et travailleuses des classes populaires. On ne doit pas utiliser cela comme excuse pour imposer tout un train de mesures d'austérité, ça doit être équitable, etc. Ce qui est très bon, c'est défensif, mais c'est juste. En Afrique du Sud, le débat est parti entre militants syndicaux sur comment concevoir cette juste transition-là. Puis certains militants venant de la région de Durban, surtout des syndicats municipaux, ont soulevé que ce concept-là de juste transition pouvait être compris non seulement dans un sens défensif, nous ne voulons pas que des mesures d'austérité nous soient appliquées sous l'excuse ou le prétexte que nous devons passer à une société moins polluante, mais de comprendre la juste transition comme une façon de passer à une autre société. C'est-à-dire, non seulement la transition d'un système énergétique à l'autre, mais la transition d'un système social à l'autre. Comment le faire, ont-ils dit, et puis là, ils ont découvert quelque chose d'intéressant, c'est en exigeant que le mouvement ouvrier développe sa propre vision de la transition économique. Et ils ont lancé ce qu'ils ont appelé en Afrique du Sud «The One Million Green Jobs Company», la campagne pour un million d'emplois verts, c'est-à-dire, c'est aux travailleurs et travailleuses de formuler les conditions à partir desquelles l'industrie peut être reconvertie, à partir desquelles on peut réduire l'activité minière, à partir desquelles on peut fermer l'industrie pétrolière, une vision à partir desquelles nous pouvons développer des industries d'énergie au long terme. Les conditions à partir desquelles nous pouvons développer une autre agriculture, les conditions à partir desquelles nous pouvons développer une autre façon de faire la pêche, pas d'une façon qui détruit les espèces marines, etc., etc. Et à partir de cela, vous voyez qu'on peut amener la question de l'éco-socialisme parmi les travailleurs et travailleuses dans le mouvement ouvrier, non pas en leur disant «vous ne prenez pas position pour la fermeture de la centrale nucléaire de Gentilly, donc vous êtes des tabarnets», ou bien «vous ne prenez pas position contre le publier d'Einbridge, donc vous êtes des traîtres à la nature et à l'environnement», mais en disant «assayons-nous, puis essayons de développer ensemble une nouvelle vision du fonctionnement de la société, une nouvelle vision de la société que nous voulons et comment faire la transition de ce que nous vivons aujourd'hui à une autre forme sociale. Et je pense que si on approche le mouvement ouvrier des travailleurs et travailleuses de cette façon-là, on réduit les tensions et on établit les conditions pour aussi amener le développement d'une vision progressiste et plus radicale parmi les travailleurs et travailleuses. Je termine sur ceci, j'ai déjà parlé très longtemps, mais pour vous dire, je pense que tant qu'au niveau pratique, tant qu'au niveau intellectuel, tant qu'au niveau de l'action politique, que de l'action syndicale, ou que éventuellement de l'action au sein même du mouvement étudiant, l'éco-socialisme possède d'énormes attraits. Ce n'est pas une stratégie déjà établie, ce n'est pas un programme complet, mais cela nous donne des pistes à partir desquelles nous pouvons développer au XXIe siècle une nouvelle vision de ce que nous voulons comme type de société, puis une nouvelle vision de ce que nous voulons comme façon, comme moyen, comme chemin d'atteindre cette nouvelle société-là. Et donc, dans ce sens-là, pour moi, le socialisme, sortir du capitalisme au XXIe siècle, ne peut pas se faire autrement que dans le contexte d'un développement de la théorie et de la pratique éco-socialiste. Merci. Applaudissements Comme dit tantôt, on va passer à une période des questions. Première chose, je vais faire circuler ça pour que vous mettiez votre nom là-dessus, votre courriel, pour qu'on garde le contact, lire, qu'on vous bombarde le courriel, des révitations. Je vous rappelle que Roger a travaillé sur cette revue-là qui est derrière. Donc, si vous voulez approfondir, lire sur le sujet, allez-y.